Les forces féminines ont toujours joué un rôle majeur. Je ne parlerai pas de forces féminines parce que ça, vous allez réduire la question à la sécurité ou à la défense, mais la composante féminine de notre nation. Leur démarche, d'abord, on peut la noter au sein des foyers, c'est des mesures de précaution prises pour les enfants et l'ensemble des membres de la famille. Ça a toujours été un rôle naturel. Mais également, au sein des communautés, prendre des mesures de précaution qui iraient dans le sens de renforcer les mesures préventives déjà prises par la TAE. C'est le lieu de le saluer. Vous avez vu que nous étions en train de préparer la célébration de la journée internationale du MAS. L'autorité suprême a demandé la réduction des rassemblements et nous allons nous conformer à cette directive. Mais je le disais tantôt dans ma communication, levons-nous pour les droits des femmes. Ce n'est pas le simple fait de se mobiliser physiquement, mais c'est dans les esprits et dans les actes. Il y a d'autres formes de mobilisation que nous allons déployer. Le numérique aidant. Je pense que les femmes peuvent se retrouver à travers différentes plateformes pour également parler des avancées obtenues, des défis à relever, mais également des contraintes qui persistent. Voilà une démarche que la composante féminine compte imprimer pour que le rendez-vous ne soit pas manqué, mais également pour contribuer à la démarche préventive déjà imprimée par les autorités du pays. C'est le lieu de le saluer et inviter tout le monde à plus de précautions, plus de vigilance, mais également à respecter les normes scrupuleuses de prévention qui ont été édictées, dans le sens de prémunir la population sénégalaise de cette pandémie, que nous les espérons parce que nous avons la fond, que nous pouvons la booster hors de nos frontières et que les acteurs au plan mondial peuvent vaincre cette pandémie qui a ravagé un pan de l'humanité et prier que ce genre de maladies ne puisse plus se reproduire ou avec... Si on ne pourrait pas éviter la production, que ce soit d'une moindre enveugure, au Sénégal et partout dans le monde. Le corona, comme on le dit, nous compétissons tous avec tous les autres pays et toutes ces personnes affectées par cette pandémie ou cette épidémie. Nous appelons au respect des mesures strictes sanitaires que nous ont dictées nos autorités. Vraiment, et que la vigilance soit mise dans nos familles, comme nous sommes déjà des mères de famille. Vraiment, que la vigilance soit mise dans nos familles, la propreté, dans notre environnement, interne et externe aussi.